voilà bonjour aujourd'hui j'ai décidé de faire du risotto au cèpe donc comme les cèpes ça coûte hyper cher donc j'ai pris en boîte qui coûte quand même 8 euros du coup pour ceux qui ont des moyens j'imagine que 8 euros c'est si peu cher mais voilà donc j'ai décidé de faire du cèpe ce soir pour la famille pour cela j'ai ma tablette pour l'application même si je connais pas la recette donc j'utilise généralement l'application sur sur marmitan donc c'est là où je vais souvent donc ce sera pour quatre personnes donc voilà étant donné que les cèpes ils sont plus ou moins séchés je vais donc pour le rendre plus facilement malléable lors de manipulation je vais les mettre dans de l'eau chaude voilà donc je vais utiliser tous les cèpes là dedans donc je vais laisser ici sinon je vais peut-être utiliser mon tablier voilà pour ceux qui ne connaissent rien au cèpe aux recettes de risotto c'est un c'était c'est des recettes italiennes et non asiatiques ou africaines je vais sortir ma poêle donc ajouter pour la recette il me faut 600 grammes de riz de l'ail en gousse 500 grammes de cèpes frais mais je ne l'ai pas donc du bouillon de légumes ou du bouillon de viande c'est ce que j'ai donc je suis en train de la dissoudre dans de l'eau bouillante et puis un cuillère à soupe de persil je gelé le persil ici je vais chercher donc là dessous voilà on va fermer ça donc pour la préparation que j'utilise mon application marmitan donc là pour faire il faut déjà que je prépare mon risotto mon champignon il est encore un petit peu dur je vais juste laisser le temps mais ça y est c'est presque je vais prendre je vais prendre un passoire pour égoutter le champignon car ça contient beaucoup d'eau et une poêle une poêle qui n'accroche pas ce serait de préférence pour la cuisson voilà je vais utiliser de l'huile d'olive parce que je pense que c'est le mieux voilà je ne fais aucune promotion des marques et c'est mieux la haine qui sont frais alors que je vais mettre donc commencez à faire revenir un feu de l'huile ainsi finement avec un peu d'huile je vais faire revenir l'azétan voilà je fais revenir l'azétan aucune promotion voilà c'est quand même agréable de cuisiner avec une cuisinière à plaques à induction voilà je pense que ça c'est l'équivalent de une boustaine juste un petit peu je crois ça c'est pour 500 grammes voilà ça c'est suffisant je pense maintenant je pense utiliser mes champignons ça prend un petit peu de temps la cuisine ça prend énormément de temps donc normalement le temps de cuisson est de 30 minutes préparation 15 minutes donc bon j'ai pas fait 15 minutes pour le temps de préparation ce sera donc pour le repas de ce soir en famille je fais très attention je baisse un petit peu la température car j'ai peur que l'ail soit brûlé et j'ai pas envie de recommencer allez est-ce que c'est prêt ? ouais ça commence ouais ça commence ouais ça commence ça commence voilà je pense que c'est bon je vais mettre les cèpes pour ceux qui ont des moyens ils peuvent acheter les cèpes à 50 euros le kilo ça ne vous empêche pas d'acheter des cèpes frais moi j'achète ceux qui sont prêts à être conservés plus longtemps voilà donc là il ne doit pas brûler et il doit simplement donner son goût à l'ail ajouter les champignons s'ils sont frais et faire frire un moment dans l'ail mais aujourd'hui j'ai besoin d'ajouter le roût C'est parti. Voilà, ça semble déjà très bon. En augmentant le temps, en mélangeant rapidement. L'eau bouillante, elle devait faire 140 centilitres. En fait, je devais faire 140 centilitres. Je pense que c'est bon pour le champignon. Maintenant, je vais rajouter... Je ne vais pas tout mettre au riz car on n'est pas très gros mangeurs. Donc voilà, j'ai mis le champignon et le riz ensemble. Je vais rajouter un petit peu... Je vais rajouter un petit peu... Je vais rajouter un petit peu... Je vais rajouter un peu plus ou moins de 2 minutes. Versez deux verres de bouillon et les mélangez. On va laisser un petit peu encore en friture. Tu fais un petit peu d'huileur. Voilà. Donc je vais verser maintenant mon assaisonnement de l'eau, voilà, avec la bouche de viande. C'est parti. J'espère au moins que ça va être bon car ça sent très bon. Je vais commencer à nettoyer, car j'aime pas le sale. Il y a des gens qui aiment la saleté, mais moi non. C'est parti. Voilà. Descends un petit peu. J'utilise pour la plupart de mes recettes marmitan. Donc personne, j'imagine, n'est le champion de la cuisine. Donc malgré tout, je suis fière quand même d'utiliser des recettes, que ce soit en ligne ou sur mes livres de recettes. Du moment que le goût y est et que ça plaise à tout le monde, c'est le résultat qui compte. Hum, ça sent bon. Et je surveille puisque je voudrais pas que ce soit raté quand même et que ça s'accroche. Donc je suis obligé de préparer, de faire une préparation encore de bouillon de viande. Ça consomme pas mal d'eau. Je vais mettre... Heureusement que j'ai perdu tout l'oreille. Hop, ici, dans le four, je mange. Donc, je vais goûter. Je suis la première à tester mes recettes de cuisine. Donc, je vous dirai si c'est bon. Comme si ça plaît ou ça ne plaît pas aux gens. Pour moi, le résultat, c'est tout ce qui compte. Peu importe les moyens. Voilà, ça consomme beaucoup de bouillon. Le petit... La recette, c'est sûr qu'on peut... Attachez ça. On fait l'enchauffement. On fait l'enchauffement. On fait l'enchauffement. On fait l'enchauffement. Mais... Ça donne du goût. Si c'est bon, je vais en refaire chaque week-end. Je prépare du bouillon de viande. Comme c'est... Une bouillon de viande avec un cube. Pour le dissoudre, il faut de l'eau chaude. Bien chaude, en tout cas. Donc... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Hop. C'est bon. Je vais encore un petit peu rajouter. Car... Le riz, elle est encore un petit peu trop croquante. Voilà. Lorsque ce sera prêt, je vais rajouter du persil qui est là. C'est bien du... Persil. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est incapable de se mettre. Donner. Je vous laisse le dos et livres. C'est bon. C'est parti. Alors, comment est-il le goût du riz ? On n'aime pas trop manger du riz parce qu'on estime que le riz est un féculent qui le soir alordit vachement et ça empêche de dormir. Là c'est exceptionnel, j'ai décidé hier en famille que ce soir ce sera du riz au cèpe, du risotto au cèpe. Bon, heureusement je n'ai pas utilisé le riz quand il est humide, il augmente en volume. Alors, qu'est-ce que j'avais téléchargé ? Ah bah tiens, Britney Spears, c'est la plus calonde des femmes du monde, même pas n'importe quelle femme n'arrivera à la cheville. Moi, l'on parle même pas, je ne considère pas la beauté du monde, contrairement à certaines. Mais bon, heureusement que la beauté ne définit pas non plus l'amour. Tenez le résultat, elle est presque bonne, c'est pour moi les Italiens sont le meilleur, après les Français bien sûr. L'Italien en tête, les Français, c'est le plat que j'adore. Et puis les Japonais, le reste pour moi n'existe pas. Ce soir, on va me remplir d'honneur. Ce soir, la musique. Ah, je vénère ce Britney Spears. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Normalement, c'est écrit 30 minutes. Là, je vois sur mon ordinateur portable en face, 25 minutes 50 secondes. Donc, il en reste encore 5 minutes. Donc, je pense qu'ils ont bien, 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 bien calculé la beauté de temps. Donc, c'est facile et c'est bon. Donc, c'est facile et c'est bon. Qui n'aimera pas le sec? C'est comme si tu disais, j'aime pas le caviar. Il y a des gens qui n'aiment pas, mais bon. Il faut voir le prix après. On va voir d'autres. On va voir d'autres. Délicieuse. Délicieuse. Je ne demanderai pas non plus les honneurs à mes internautes, car je ne recherche absolument pas des honneurs. Tout ce que j'ai, je l'ai eu par moi-même Donc personnellement, les honneurs Je... Voilà, par terre Tout ce que j'ai, je l'ai eu C'est du iPad, hein C'est pas n'importe quelle tablette non plus Là, je mets des housses Pour éviter que ça fende Et les rayures Car je tente la mettre en vente d'ici peu Est-ce qu'il est prêt, non ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Est-ce que les rayures sont encore plus stylées ? Prête à utiliser du persil, servir chaude avec du parmesan, je crois que nous avons du parmesan, ouais, elle voilà, elle y est, je ne vous montre pas en plus ce qu'on tire mon frigo, il ne faut pas non plus exagérer, hein, je sens le bonheur, hein, voilà, hyper bonne, mais dis donc, l'oreille, elle prend énormément de temps, je pense que vraiment. C'est mental. C'est parti. J'ai bien fait de ne pas utiliser tout le riz. Il me demandait 600 grammes, c'est-à-dire plus de jusque-là, j'ai utilisé. Évitons les années 80. Je sais que c'est un petit peu dépassé, mais... Je sais que c'est un petit peu dépassé, mais c'est un petit peu dépassé. Je sais que c'est un petit peu dépassé. Je sais que c'est un petit peu dépassé, mais je sais que c'est un petit peu dépassé. Je pense que je vais être rassadée avant que ça se termine. Je sais que c'est un petit peu dépassé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501